Et Charles qui scrute le monde politique et qui nous a concocté en cette rentrée une nouvelle salle des profs. Oui, parce que les collégiens, les lycéens se posent tous la même question ce matin. Quels copains seront dans ma classe ? Quel emploi du temps ? Et surtout, quel prof dans quelle matière ? Et bien rassurez-vous, oui, j'ai un casting 5 étoiles pour cette rentrée, la dream team de l'enseignement. On commence avec votre nouveau prof de français, M. Macron, qui va vous apprendre plein d'expressions. Souvent, au premier à-coup, on tourne kazakh. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Je vais venir au carburant, mais le carburant, ce n'est pas bibi. Donc arrêtez de me raconter des craques ! Ils se sont tirés les flûtes. Comme le disait Bismarck, si on expliquait aux gens la recette de la saucisse, il n'est pas sûr qu'il continuerait à en manger. Voilà, carabistouilles et perlin-pain-pain au programme de français. C'est la saucisse en particulier que j'ai sorti. Emmanuel, il n'a pas ce qu'il est dit. Très Bismarck, Emmanuel. Important également, les langues vivantes et coups de chance, cette année, vous aurez affaire au meilleur prof d'anglais, M. Hollande. Be courageous, be you, be proud of you, because you can't do what we want to do. Thank you. A priori... Et là, t'es dans le film prof, là. T'es dans le film prof, là. On sera tous bilingues en fin d'année, ça c'est bon. Important aussi, les mathématiques. C'est un petit nouveau cette année, M. Dupond-Moretti. Mais ne vous inquiétez pas, il est très à l'aise avec les chiffres. C'est les amendements 454, 800, 1512 et 1000... Non, euh... Putain, c'est quel... C'est l'article 342-13. Voilà, ça va être limpide en maths. Pour l'EPS, ce sera évidemment M. Blanquer, qui vous a fait une démo l'an dernier de tous ses talents à cloche-pied. En musique, petite nouveauté, vous aurez le choix cette année entre la version classique... Madame Bachelot, ça vous connaissez bien. Mais vous pourrez opter cette année pour une prof de musique plus surprenante. Quand le parc floral se met à chanter, c'est l'île de France qui va s'emblancer... Voilà, il va falloir décider le style musical pour la rentrée. Option Bachelot pour moi. C'est une chorale, c'est une chorale. Option Bachelot pour moi. On se dit qu'elle aurait peut-être pu les faire chanter en canon. Enfin, n'oublions pas un autre point essentiel de la rentrée. Qu'est-ce qu'on mange à la cantine ? Eh bien, rassurez-vous, cette année encore, c'est M. Sarkozy qui s'en occupe. Eh bien, le jour à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon. Eh bien, le petit ne prend pas de tranche de jambon et prend une double ration de frites. C'est la République. C'est ça, la République. Voilà, vive la République, vive les frites. Bonne reprise à la République aussi. La double ration de frites, c'est la République. On cherche souvent une définition de la République. Mais désormais, on l'a. Sous-titrage Société Radio-Canada